Je vous présente un nouveau tutoriel sur EBP Pay Pro 2015 sur la taxe sur les salaires. Si vous êtes concerné par ce dispositif, il y a vraiment une procédure à appliquer aussi bien au niveau de la société, dans les organismes, également au niveau de la fiche salariée. Nous verrons ensuite la réalisation du bulletin de paye pour que les rubriques de taxes sur les salaires s'affichent. La première chose qu'il faut indiquer lorsque vous voulez mettre en place la taxe sur les salaires est dans les informations sociétés, il va falloir cocher que vous êtes vraiment soumis à cette taxe. Dans le menu paramètres, vous avez donc informations sociétés et ensuite au niveau de l'établissement principal. On peut aller soit directement dans les informations sociétés déclarant et ici voir l'établissement principal, ou directement ici dans établissement. Je coche établissement principal. Vous avez ici un onglet taxes. Ici, vous voyez, c'est aussi obligatoire pour la DADSU. Il va falloir cocher assujettis à la taxe sur les salaires. Comme ça, ça sera bien pris en compte dans le fichier DADSU. Donc là, je fais enregistrer. La seconde chose qu'il faut faire, c'est bien vérifier que les barèmes pour la taxe sur les salaires soient à jour. Pour vérifier que les tranches soient à jour pour 2015, il faudra que vous alliez dans paramètres de paye, dans les constantes, ici. Et vous voyez, vous avez donc un dossier qui s'appelle plafond et SMIC. Et tout simplement, si vous tapez dans la zone recherchée taxe, voilà, ici, vous avez vraiment les tranches. Donc, pour chaque tranche, vous voyez, donc là, si en janvier 2015, la valeur va changer. Il suffira de faire ajouter. Vous indiquez ici, dans le menu déroulant, janvier 2015. Et vous indiquerez après, ici, le nouveau barème. Donc, il faudra le faire pour TS1, TS2, TS3. Une fois, donc, que vous avez mis à jour les informations société, que vous avez bien mis à jour les plafonds au niveau des constantes, Il faut vérifier aussi, parce que ce qui est intéressant, donc, dans l'organisme qui s'appelle taxe sur les salaires, qui s'appelle fisc, taxe, salaire, pour l'écriture comptable. Puisque vous pourriez, même si vous devez faire la taxe sur le salaire qu'on fait d'année, mais au moins, provisionner tous les mois ou au trimestre, en tout cas, votre taxe sur les salaires. Donc, dans le menu établissement, vous avez donc organisme. Et ici, vous avez donc, vous voyez, fisc, taxe, salaire. Il suffira d'indiquer, ici, les comptes de charge et de tiers, pour que lorsque vous, si les taxes sur les salaires figurent tous les mois dans le bulletin de paie, Eh bien, vous pourrez, donc, après, effectivement, le prendre en compte dans votre écriture comptable. Donc, une fois que vous avez, donc, paramétré les organismes pour l'écriture comptable, donc, après, on verra, puisque vous aurez un état des charges. La dernière étape, avant de faire le bulletin de paie, c'est d'aller dans, alors, le profil, puisqu'il faut mettre aussi dans les profils, un sous-profil qui va s'appeler taxe sur les salaires. Donc, moi, par exemple, si j'utilise par défaut un profil qui s'appelle mensuel non-cadre, donc, ici, déjà, je tape mensuel, voilà, je vais mettre à jour, eh bien, donc, là, je l'avais déjà fait. Alors, moi, je l'avais fait, mais, donc, on considère, voyez, que ça n'y est pas. Il faut que, dans les profils, vous alliez chercher un sous-profil qui va s'appeler taxe sur les salaires. Voilà, donc, qui est ici. Donc, je le fais glisser directement, par exemple, après les cotisations, admettons, CSG, pourquoi pas, voilà. Donc, en fait, c'est un sous-profil. Donc, ça veut dire que, quand on fait aperçu des rubriques du profil, je vais voir, après, apparaître mes rubriques, vous voyez, de taxe sur les salaires. Donc, ça, il faut absolument le faire au niveau du profil. Et après, bien sûr, on va rattacher, maintenant, ce profil dans la fiche du salarié. Alors, s'il est déjà dans la fiche, il n'y a rien d'autre à faire, puisque le profil va se mettre à jour tout seul. Sinon, si vous êtes en création de dossier et en création de salarié, après, effectivement, dans l'onglet paye, vous irez rajouter mensuel non-cadre. Maintenant, effectivement, il ne nous reste plus qu'à faire, donc, le bulletin de paye. Donc, je peux le faire même depuis la fiche salarié. Je fais créer bulletin, toujours à partir du profil. Là, donc, je peux même vérifier ici, depuis la fiche salarié, vous voyez, j'ai un onglet qui s'appelle bulletin. Donc, je vais double-cliquer sur le bulletin et je vais bien voir apparaître mes rubriques de taxes sur les salaires. Vous voyez, alors, il faut juste quand même une dernière chose pour qu'elles apparaissent. Toujours dans la fiche salarié, il va falloir dire qu'au niveau des organismes, alors, en fait, au niveau, après, effectivement, par rapport à la paye, vous voyez, donc là, je l'avais rajouté, donc, on va considérer que ça n'y est pas, je vais les enlever. Il faudra absolument dire que vous avez ici, vous voyez, au niveau des tranches, l'organisme, voilà, donc, on fait tous, taxe sur les salaires, et ici, il faudra bien indiquer toutes, vous voyez, toutes les tranches, voilà. Donc, ici, voilà, on va faire TS1, TS2 et TS3. Voilà, donc, bien sûr, il faut faire cette opération avant de faire le bulletin de paye. Voilà. Et là, après, effectivement, dans le bulletin de paye, ça sera bien pris en compte. Voilà, donc, après, effectivement, une fois que vous avez fait toutes ces opérations, l'avantage, c'est que vous allez, après, avoir, en plus, un état des charges tous les mois, donc, par rapport, effectivement, à la taxe sur les salaires. Donc, après, alors, on peut le faire, mettons, dans le menu établissement. Vous avez impression, après, vous avez état de paye, voilà, état des charges, et vous aurez, voilà, donc, là, si je prends, par exemple, que l'organisme taxe sur les salaires, voilà, et bien, en fait, donc, là, je prends que le mois d'avril, ça va bien être pris en compte. Voilà, donc, là, en fait, je vois bien que ça a bien été, vous voyez, mouvementé. Voilà, donc, vous voyez, c'est vraiment, je dirais, une fois qu'on met bien la procédure en place, vous voyez, au niveau de la taxe sur les salaires, ça se passe vraiment très, très bien. Donc, si on résume, il faut mettre à jour les informations sociétés dans l'établissement principal pour dire que vous êtes assujetti à la taxe sur les salaires. Il faut aller dans l'organisme pour bien mettre les affectations comptables. Il faut aller, après, dans les paramètres de paye au niveau des constantes et plafonds pour mettre à jour les tranches. Ensuite, dans le profil de votre salarié, il va bien falloir ajouter un sous-profil qui va s'appeler taxe sur les salaires. Et enfin, dans la fiche salarié, il faut absolument aller, après, dans l'onglet paye et rajouter les tranches TS1, TS2, TS3 pour qu'ensuite, après, effectivement, dans le bulletin de paye, ça soit bien pris en compte.